Salut tout le monde, c'est CosmosZero, une vidéo commentaire du Gwent Open 1 saison 2. C'est la finale entre le joueur ukrainien Nick et le joueur chinois Démarcation. Alors Nick, il joue un deck Skellige second souffle, il joue un deck Nilgarde tactique et il joue un deck Nord et on lui abanne son deck Embuscade pour Soyatel. Et Démarcation, il joue un deck Soyatel Harmonie, il joue un deck Atout Syndicat et il joue un deck Royaume du Nord Révolte et on lui abanne son deck Nilgarde. Alors les decks de Nick, il a second souffle Amélioration où il joue Dagur, l'Espadassin et le Sanglier des Mers. Il avait un deck Soyatel Embusche mais qui a été banni. Il joue Tactical, décision tactique avec le bal masqué et des cartes un peu de contrôle. Et il joue Mobilisation Unique avec Siege et Radeia. Donc le scénario, voilà pour les decks de Nick. Alors les decks de Démarcation, il joue un deck Nilgarde Formation Impériale qui a été banni. Il joue Soyatel Harmonie classique. Il joue Atout avec le scénario et il joue un deck Révolte version Droguer. Voilà pour les decks de Démarcation. Alors la première partie de cette finale, vous avez Démarcation en bas Semi-Finale. Ils se sont trompés, c'est bien la finale. C'est en bas Démarcation qui a choisi Révolte en Royaume du Nord, la version Droguer. Et puis en haut, vous avez Nick qui a aussi choisi Royaume du Nord, Mobilisation. Il joue une version unique avec Scénario. Donc le but de Démarcation, c'est de poser pas mal d'humains, les améliorer pour utiliser son chef. Et puis de faire Droguer sur une ligne et de faire des points de dégâts et d'invoquer des revenants. Et Nick, ça va être de, je pense, tenir le round 1 et de garder son scénario en cas de bleed ou pour gagner le round 3. Je pense que c'est comme ça qu'ils vont jouer. Il commence donc Démarcation par son Macier. Nick joue aussi son Macier. Il pourra faire 2 points de dégâts. C'est au tour de Démarcation. Il peut choisir de faire ses Caravanes. Pour faire Droguer. Ou, ben... De faire la... La prêtresse qui met Vitalité. Ou le Soldat qui peut permettre d'améliorer 3 unités. Dans ce cas-là, il faut qu'il déclenche son Jeans. La carte à 5. Et qu'il le mette devant. Il améliore tout. Et il ferait 2 points de dégâts sur le Macier. Ou il conserve ses points de dégâts. Sachant que ça peut être géré. Donc, il fait son Jeans. Voilà. Il joue le Soldat qui améliore. Évidemment, lui, son but, c'est de faire le plus possible d'unités améliorées. Pour profiter de son chef. Pour profiter de... Vis-un-de-guerre. De la carte qui fait les dégâts. Il a quand même une main correcte. Il peut faire pas mal de Caravanes. Et utiliser aussi Vomir pour les améliorer. Kenick a joué sa baliste. Il conserve ses points de dégâts. C'est un peu risqué. Parce que sinon, le Macier aurait pu être géré. Bon, là, on voit qu'il a pas. Il veut conserver les points de dégâts. Pour essayer d'enlever des unités améliorées. Ou gérer des humains. En cas de... De drogueur. Ok. Il joue son échelle. Il déplace. Sa baliste. Ok. Il joue devant. Il améliore tout de suite. Parce que sinon, il y a... Les points de dégâts pour... Gérer... Cette carte d'amélioration. Ses démarcations. Nick, il joue... La tour... Qui profite de vitalité. Il garde toujours ses points de dégâts. Ce qui est intéressant de sa part. Démarcation à 11 points de dégâts. 11 points d'avance. Pardon. Donc... Il peut très bien choisir de passer. Ils sont à 6 cartes chacun. Et s'il passe... Nick, il faudra qu'il... Joue... Quand même une grosse carte. La petite bronze. Je pense que ça ne suffira pas. Ouais, ok. Il passe. Il choisit de passer en se disant que... Il peut... Il devra jouer 2 cartes. Mais ce n'est pas le cas. C'est quand même... Un pass assez tôt. En même temps... Des marcations. Il faut qu'il ait un round de long. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire ? Mata, ça ne suffit pas. Et de toute façon, ce serait ridicule. Vu qu'il a passé. Il veut Mata pour chercher son scénario. Prédition, ça fait 2. Ça fait 8. Ça ne suffit pas. Il faut qu'il fasse Radeia. Mais là, c'est... Un peu beaucoup. Baron. Baron. Derrière, ça fait 7. Plus 4. Ça suffit. Voilà. Plus la vitalité. Ok. Donc, premier round remporté par Nick. Est-ce qu'il profite de son scénario pour... Pour Bleed ? Ah, de toute façon, il l'a en main. Donc, Mata, je ne sais pas ce qu'elle lui cherche. Sans doute une grosse carte. Ok, il rejette. Oui, il rejette le trébuchet. Puisque c'est ce qu'il cherche avec son leader. Il fait scénario. Le trébuchet apparaît. Puis, il utilise son leader pour améliorer. Et chercher le second trébuchet. Enfin, l'unique trébuchet qu'il a dans le deck. Mais ensuite, il y en a deux sur le board. Ok, alors Nick. Il choisit de ce qu'on appelle Dry Pass. Donc, de jouer aucune carte. Et de passer directement. Il se dit qu'il est plus fort sur un round long. Que des marcations. Des marcations est aussi fort sur un round long. Mais effectivement, ces trébuchets vont faire des dégâts. En même temps, des marcations peuvent jouer autour. Et jouer beaucoup d'unités devant. Parce que les trébuchets tapent que derrière. Ok, il choisit de... Faire une caravane derrière. Effectivement, il a la carte. Qui copie une unité bronze. Et en plus, il a aussi... La carte à trois. Je crois que c'est... Je ne sais plus comment elle s'appelle. C'est carte à trois, là. La fille qui copie aussi bronze. Donc, il pourra quand même générer... Beaucoup de... De caravane. Ouais, et Falibor. Il touche Falibor. C'est une très bonne carte. Des marcations. Et Nick aussi a une main... Les plus correctes. Voilà, il... Ok, il joue devant. Il se méfie, effectivement. Des trébuchets. Donc, au lieu de faire une caravane... Deux, trois. Il fait plutôt une caravane à six. En plus, il a le bouclier. Ça, ça vient de la carte à trois qu'il a à côté. Un Nick joue Radea. Intéressant. Il va sans doute l'avantage tactique... Le conserver pour les... Les trébuchets. Est-ce que c'est ça ? Qu'est-ce qu'il peut protéger d'autres ? Non, je pense que les trébuchets... Ah ! Effectivement, le prince qui fait un duel. Ça peut être aussi très bien. Alors, démarcation. Quelle possibilité il a ? Voilà, de refaire une caravane. Comme il y en a déjà une. Ça profite des deux effets. Parce qu'elle a lien. Donc, il fait une carte à six plus la carte à trois. Il joue les gardes royaux. Derrière. Il se dit que... Démarcation n'a pas les dégâts. Donc, comme ça, il profite en plus de l'armure. Il peut aussi faire la... La solution sur les gardes. Mais je pense qu'il la conserve pour le prince qui fait duel. Je pense que c'est beaucoup plus rentable. Voilà. Démarcation continue sa ligne devant... De caravanes. Qui sont des humains qui pourront être transformés... Par drogueur. Nick joue Mahata. Qu'est-ce qu'il cherche avec... Mahata ? Ouais, il cherche Philippa. Ok. Qui a une bonne carte de contrôle. Mais est-ce que... Ça va suffire. Il a quand même pas mal de cartes. Démarcation a eu un garde royal. Il peut améliorer. Il peut aussi jouer effectivement... Voïmire. Pour améliorer toutes ses caravanes. Ça peut être un bon... Une bonne option. Je pense qu'il peut faire ça avant drogueur. De toute façon... En face, Philippa va quand même faire un petit peu le travail. Il réfléchit. Il a aussi... Ah ok, il joue tout de suite... Il joue tout de suite drogueur. Ouais. Effectivement... Ça, Philippa tombe. Ça fait du contrôle. Et... Il peut faire Voïmire après. Pour avoir le plus d'unités améliorées de son côté. Nick... Nick... A choisi... De jouer le bélier pour... Avoir un peu de contrôle. Plus de chance. Démarcation a aussi son souleveur de bombes. Mais... Il y a deux... Parties du scénario qui sont validées. Puisqu'on le pose et on fait son leader. Avec mobilisation. Donc il détruira que le chapitre 3. C'est-à-dire le bombardement. Après, c'est quand même intéressant. Parce que le bombardement fait des dégâts. Qu'est-ce que fait des marcations ? Est-ce qu'il gère déjà la 4 ? Avec ses revenants. Et il en fait apparaître un de plus. Je pense. Avant de faire un Voïmire. Ah ok, il fait... Il fait Voïmire. Tout de suite. C'est intéressant. Là, la... Reddition qui est sympa. Qui fait bien le travail. C'est peut-être pour ça qu'il n'a pas fait tout de suite un revenant. En cas de... De dégâts sur une ligne. La reddition. On peut peut-être en faire un maintenant. Un peu... Le garde qui améliore. Je crois que c'est devant. Donc ça, ça le bloque un petit peu. Pour un prochain... Revenant. Il utilise un leader. Et il fait la carte qui s'améliore. D'accord. Il a des unités derrière. Maintenant, des marcations. Donc Nick pourrait peut-être jouer son scénario. Non, il choisit... La magicienne. Il fait des dégâts. Sur un revenant. Je pense que des marcations, là, il peut gérer quand même la magicienne. Puisqu'elle va encore faire deux points de dégâts. Comme ça, il... Il génère un revenant. C'est à voir. Ouais, il a fait un point de dégâts. Et après, il fait un falibor. D'accord. Pourquoi il n'a pas refait un point de dégâts sur... Pour faire un meilleur falibor. Je ne sais pas. Elle aura été à deux. Il l'aurait tué. Il aurait encore fait un point de dégâts. Nick joue Philippa. Ça fait des dégâts. Mais ça lui laisse une cible à un pour un revenant. C'est des marcations. Son Vincent n'est pas incroyable. Je pense qu'il faut qu'il joue quand même son scénario. C'est marrant qu'il ait attendu si longtemps. Après, démarcation a le... Le souleveur. Mais... De toute façon... Plus tôt, il le pose. Plus tôt, il a ses trébuchets. Plus tôt, il fait des dégâts. Après, démarcation a quand même... Déjà 18 points d'avance. Il joue le scénario, le siège maintenant. Je ne sais pas. Je trouve ça un peu tard. Pourquoi le jouer si tard ? Du moment qu'il y avait des unités derrière. Donc là, il rattrape quand même bien son retard. Évidemment, démarcation joue le souleveur pour détruire. Il joue la baliste. Il garde vraiment l'avantage tactique là devant. Pour son... Pour son prince. Pour faire un duel. Mais... Il n'y a pas de carte incroyable... Pour faire un duel. Il pourra générer encore un revenant devant. Démarcation. Qu'est-ce qu'il cherche ? Ça ne finit pas, effectivement. Est-ce qu'il ne tue pas ? Oui, il tue le trébuchet. Et il peut faire encore un revenant. Il peut faire encore un revenant. Il réfléchit pour utiliser son leader maintenant. Oui, c'est ce qu'il fait. Donc là, ce sera une bonne cible pour le prince de Nick. Prince Sensei. Prince Sensei. Il met l'avantage dessus. Et hop, il tue. Par contre, le Vincent ne sera pas incroyable. Ouais, et il a... Ouais, et il a... Vincent sera sur... Wizen Green à... Ça fera un Vincent à 6, mais... Il va faire encore un revenant. Démarcation, voilà. Je pense qu'il a remporté la partie. Dans la prochaine vidéo, je ferai la suite. Voilà, 40 à 29. À bientôt pour la suite. Salut ! Sous-titrage ST' 501